4 semaines se sont déroulées maintenant entre la prise de commande sur le site Origine et la réception du vélo. Il est juste devant moi. J'ai déjà ouvert le carton tout simplement parce que j'ai voulu vérifier si le vélo n'avait pas de problème à la livraison. A la suite de la découverte des services de la marque Origine, donc une marque française, si vous avez loupé la première vidéo, je vous invite à aller la voir tout de suite pour bien comprendre ce qui va se passer dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tout simplement ouvrir le carton qui est juste devant moi pour alors déballer l'objet que j'ai pu configurer dans la vidéo précédente. On va alors voir si tout est exactement pareil comme je l'ai demandé et on va voir un peu la qualité du vélo, du matos. On va en parler rapidement dans une vidéo assez rapide. Le vélo nous est allé enlivrer par Transporter. Je crois que c'était Chronopost qui m'a livré, si je ne dis pas de bêtises. Alors le livraire, comme toujours, c'est un petit peu limite limite. On entend les cartons un peu bouger dans le camion quand ils nous livrent ça, ça fait toujours un peu peur. Le carton, en tout cas, regardez à la première vue, il était vraiment très propre, aucune égratignure, rien. C'était parfait, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Bon, allez. Franchement, j'ai hâte de déballer tout ça, de voir à quoi ressemble ce grid itale en vrai, à quoi ressemblent les roues Mavic Exalit SL Pro, à quoi ressemble le petit pédalier rotor, donc on va regarder ça en détail. Allez, c'est parti. Une première petite roue Mavic, donc Mavic Xerium Pro Exalit SL. Ça, c'est la roue avant. Elle est vraiment très légère, avec son moyeu carbone, rayon carbone, la technologie Exalit pour un meilleur freinage, normalement sous tout temps, sous toute météo. On devrait bien freiner avec ces roues-là. J'ai hâte de tester ça. Hop là. Yes, le voici, le tout petit nouveau Origin Axon 350, gris titane. Et bah, c'est déjà pas mal, juste comme ça. Et le voici, ce petit Axon 350. Franchement, en première vue, ce qui saute aux yeux, c'est sa qualité de peinture. Ce gris titane est vraiment très, très joli. Là, à l'ombre, il fait un reflet assez foncé. Je suis pressé de le voir au soleil ce que ça va donner. Je suis sûr que ça va faire des reflets vraiment très jolis. Donc, il est quand même bien protégé. Dans le carton, c'est quand même bien protégé. Je vois aucun signe de rayure ou autre lié au transport. Il suffira juste alors d'enlever ceci. Voilà, pour dégager la zone avant. Le cintre est déjà réglé, normalement, à ma hauteur, car je vais donner toutes mes dimensions. Attention, la selle, il y aura juste à vérifier que la hauteur est la bonne, mais sinon, il y aura juste ça à faire. Et il ne me reste plus qu'à l'heure à déballer la roue arrière. Hop, on va faire ça. Voilà qui est fait. Il ne me reste plus donc qu'à mettre la roue avant. Et voilà qui est fait. Le vélo est quasiment prêt à rouler. Première chose que je veux vérifier avec ce vélo, son poids. Je sais que vous me le demandez souvent. Et en plus, Origine communique beaucoup sur le poids. Donc, on va vérifier. Il devrait faire un tout petit peu moins de 7 kg, normalement, si mes souvenirs sont bons. Donc, hop, j'ai mis... Hop, hop, on va mettre une autre mesure. Donc, normalement, il devrait faire à peu près 6 kg... Oh là, oh là, doucement, coucou. 6,95 kg. Donc, un peu moins de 7 kg, c'est exactement ce qui était annoncé. Le poids semble bon. Il faut savoir qu'entre le poids théorique et le poids réel, il y a toujours un peu des différences suivant la fabrication. Chaque objet ne fait pas exactement le poids annoncé. Il y a toujours un tout petit peu de différence. Et là, c'est quand même assez acceptable. 6,95 kg pour ce vélo. Donc, c'est en dessous de la barre de 7 kg. C'est assez compliqué, parfois, de la dépasser, cette barre de 7 kg. Et ici, d'origine, on est à moins de 7 kg. On verra alors sur le terrain s'il est aussi performant qu'il est léger. Ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester. Sinon, donc, ce vélo, franchement, au niveau de la peinture, il est vraiment très adhéable. On voit à l'arrière que tout l'arrière est fait d'une seule pièce, uniquement, aucune jonction. Donc, ça, c'est vraiment assez impressionnant. C'est plat. Il n'y a pas deux vraiment très longs qui se séparent. Il ne se sépare vraiment qu'au niveau de la roue. Ça devrait augmenter la rigidité de l'ensemble. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Tout est en intégré, bien sûr. Je n'avais pas parlé trop du vélo, mais là, on peut tout de suite voir que tous les câbles sont teints. Intégrés, donc ça, c'est vraiment la base sur la mélocarbone et c'est vraiment très bien fait ici. On voit que c'est une intégration très réussie. C'est du jabwire, tous les câbles. On a les molettes de réglage pour le dérailleur avant, si je ne dis pas de bêtise. Voilà, on pourra régler son dérailleur avant juste ici si les plateaux passent mal. Sinon, pour le dérailleur arrière, il faudra directement aller sur la molette de réglage juste à l'arrière. On a donc bien le 130-40 de UTGRA, rotor 3D. En plus, on est sur du plateau Q-Rings au Vaud. Donc, on va pouvoir tout simplement tester ces plateaux et les comparer peut-être à la marque Dualova qu'on avait déjà pu essayer. Donc, on pourra tester un peu leur qualité de fabrication, leur rendement, etc. Je pourrais tout vous dire dans une vidéo comparative ou une vidéo présentation des plateaux rotor. Qu'est-ce qu'on a aussi ? Une SEL Italia SLR qui m'a l'air très légère, très fine. Et on a ces fameuses roues Mavic, qui à l'heure, Kessarilum, Exalit SL Pro. Ce sont vraiment des roues haut de gamme. Je dois vous dire que là, on est sur des roues à plus de 1 000 euros. J'ai voulu prendre ça tout simplement pour pouvoir les tester. Rayon carbone, freinage Exalit qui améliore vraiment le freinage moyeu carbone à l'avant, à l'arrière. Non, pas moyeu carbone. Franchement, avec un joli petit... Vous voyez, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Ça m'a l'air... On a freiné. Ça m'a l'air vraiment des excellents troncs pour attester ça. Donc, les promesses de l'Axion 350, qu'est-ce que c'est ? Performance, cycle sportif. Donc, performant, mais aussi confort. Normalement, on ne doit pas être exant de confort. Contrairement à l'Axion RS qui, lui, est vraiment taillé compétition. Ici, on a un vélo taillé pour les cyclosportifs. Donc, il doit rester quand même assez performant. Lorsqu'on fait des cyclosportifs, on veut que notre vélo soit performant. Mais on ne veut pas non plus qu'il soit exant de confort pour pouvoir aussi l'utiliser à l'entraînement. Car en général, les compétiteurs ont un vélo d'entraînement, un vélo de compétition. Mais les cyclosportifs, c'est beaucoup moins le cas. On veut utiliser notre vélo qu'on utilise en course à l'entraînement. Et normalement, ce vélo devrait remplir tous ses rôles parfaitement bien. Et ça, on va pouvoir le découvrir très rapidement dans la prochaine vidéo, qui sera une vidéo sur la route. où je donnerai mes premières impressions avant la fameuse vidéo test qu'on retrouvera à la fin. Donc, ça sera une aventure en 4 vidéos. La configuration, la livraison, la première impression et la fameuse vidéo test que l'on attend tous à la fin de chaque essai de vélo. Allez, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Allez, roulez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501